Sur toute calculette scientifique, on trouve les trois touches sin, cos et tan pour sinus, cosinus et tangente. Mais à quoi servent ces touches? Nous savons déjà que dans un triangle rectangle, il y a un lien entre les trois côtés. Ce lien est assuré par le théorème de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Il y a également un lien entre les angles d'un triangle rectangle, puisque la somme des deux angles aigus est égale à l'angle droit. Il y a même des liens entre les angles et les côtés d'un triangle. Nous allons nous concentrer d'abord sur l'angle alpha. Dans tout triangle rectangle, on a ceci. Le sinus d'un angle aigu est égal à la longueur de la cathète opposée divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc dans ce triangle rectangle, le sinus de cet angle alpha, sin alpha, est égal à la longueur de la cathète opposée, donc B, divisé par la longueur de l'hypoténuse A. Mais, retenons la formule sous la forme, le sinus d'un angle aigu est égal à la longueur de la cathète opposée divisé par la longueur de l'hypoténuse. On dit aussi, le sinus de alpha est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus de l'angle aigu alpha est égal à la longueur de la cathète adjacente divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc, le cosinus de cet angle alpha est égal à la cathète adjacente, c'est-à-dire C, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire A. Mais, retenons la formule sous cette formule-là, le cosinus de alpha est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Dans un triangle rectangle, on a aussi la tangente d'un angle aigu est égale à la longueur de la cathète opposée divisé par la longueur de la cathète adjacente. Donc, dans notre triangle rectangle, la tangente de alpha est égale au côté opposé B divisé par le côté adjacent C. Retenons, tangente alpha égale côté opposé divisé par côté adjacent. Le quatrième nombre trigonométrique que nous allons définir, c'est la cotangente. La cotangente d'un angle aigu, ici la cotangente de alpha, est égale à la longueur de la cathète adjacente divisé par la longueur de la cathète opposée. Donc, cotangente de alpha, c'est longueur du côté adjacent divisé par longueur du côté opposé. Ces quatre formules sont également vraies pour l'angle bêta. Le sinus de bêta, c'est côté opposé C divisé par l'hypoténuse A. Le cosinus de bêta, c'est côté adjacent B divisé par l'hypoténuse A. La tangente de bêta, c'est côté opposé C divisé par côté adjacent B. Et la cotangente de bêta, c'est côté adjacent B divisé par côté opposé C. Voici une application concrète de telle formule dans un triangle rectangle. D'après ces données, on demande quelle est la hauteur de l'arbre. D'abord, nous allons modéliser la situation au moyen de ce triangle rectangle. Ce que nous cherchons, c'est la longueur de cette cathète H. Nous voyons ici, l'angle 30 degrés est donné et cette cathète 12 mètres est donnée. Dans notre problème, l'hypoténuse n'intervient pas. Pour le sinus ainsi que pour le cosinus, l'hypoténuse intervient. Comme ici, elle n'intervient pas, nous travaillons soit avec tangente, soit avec cotangente. Prenons par exemple la tangente. Dans ce triangle rectangle, nous savons que la tangente de 30 degrés est égale au côté opposé H divisé par le côté adjacent 12. Donc nous savons que la tangente de 30 degrés est égale à H divisé par 12. Ce 12 qui divise à droite, on va le mettre à gauche où il va multiplier, dont nous déduisons que H doit être égale à 12 fois la tangente de 30 degrés. Pour la tangente de 30 degrés, nous allons utiliser la calculette. La voilà. Nous veillons d'abord à ce qu'elle soit bien mise sur degré. L'unité d'angle degré est désignée par ce D. Si la calculette n'est pas mise sur D, alors il faut la mettre sur D. Et ça fonctionne comme ceci. On va dans le Setup. Setup est écrit en jaune. Donc il faut d'abord activer la touche Shift pour jaune. Je clique sur Shift. Clique. Maintenant, je clique sur Setup. Clique. Et là, nous voyons quatre possibilités au choix. Puisque nous voulons introduire l'unité d'angle degré, alors il faut choisir le 2. Je clique sur 2. Et là, on peut choisir l'unité d'angle, ou bien D comme degré, ou bien R comme radiant, ou bien G comme gradient. Ici, nous avons besoin de degré, donc on choisit le 1. Je clique sur 1. Et on a bien le D dans le display. Maintenant, nous cherchons la tangente de 30 degrés. Donc, nous cliquons sur la touche Tangente. Clique. Et maintenant, nous mettons là simplement le 30. Pas besoin de mettre degré, puisque la calculette est mise sur degré. Pas besoin non plus de fermer la parenthèse. Mathématiquement, c'est plus propre de la fermer. Et maintenant, on clique sur Enter. Et voilà. La tangente de 30 degrés est égale à la racine carrée de 3 divisé par 3. Donc là, nous pouvons remplacer tangente de 30 degrés par racine carrée de 3 divisé par 3. Ceci, ça fait 4 fois la racine carrée de 3, ce qui vaut à peu près 6,93 mètres. N'oublions pas de répondre à la question posée. Quelle est la hauteur de l'arbre ? La hauteur de l'arbre est d'environ 6,93 mètres. La hauteur de l'arbre est d'environ 6,93 mètres. Sous-titrage FR ?